Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'une des affaires criminelles françaises les plus folles, l'affaire du cannibale japonais. Le 13 juin 1981 à Paris, les policiers font une découverte macabre dans le bois de Boulogne. Dans un fourré, à quelques pas du lac, ils tombent sur deux valises contenant le corps dépecé d'une jeune femme. Et ils remontent rapidement la piste de l'assassin, un certain Issei Sagawa, étudiant japonais de nature timide. Il a tué Renée Hartfeldt, une étudiante hollandaise, avant de dévorer les parties de son corps. Un acte d'anthropophagie, transgression ultime. Le profil pour le moins atypique du cannibale divise les enquêteurs et les psychiatres. Ce cas unique de crime en France soulève de sérieuses questions pour la justice française et son esprit, l'esprit des lois d'ailleurs. A l'époque, l'affaire connaît un retentissement international et crée une gêne diplomatique entre la France et le Japon. Pour en parler, deux invités aujourd'hui. Nicole Caligari s'écrivait, elle a connu Issei Sagawa et Renée Hartfeldt lorsqu'ils étaient étudiants à Paris. Son livre, Le Paradis entre les jambes, est inspiré de la correspondance entretenue avec Sagawa après son crime. Avec nous également, au téléphone, Ariane Casanova, psychiatre, experte judiciaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adèle Imbert, coordination Christophe Barère, réalisation David-Jacques-Boviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 13 juin 1981, en bordure du lac du Bois de Boulogne. Il est environ 21 heures. La soirée est douce, le soleil descend lentement derrière les arbres, des couples boivent un verre en terrasse du restaurant Le Chalet des Îles. Soudain, un petit homme de type asiatique surgit du bois, entraînant péniblement un diable, sur lequel sont posées deux énormes valises. Il semble un peu perdu, agar. Un couple de promeneurs l'interpelle. « Elles sont à vous, ces valises ? » Le propriétaire des bagages, panique, bafouille et prend la fuite, abandonnant son attiraille. L'homme en trouve alors l'une des valises. Du sang s'en échappe. Le couple alerte immédiatement la police, qui se rend sur place et fait une découverte incroyable. Dans l'une des mâles brunes en carton bouillé, enveloppée dans des chiffons, il trouve un buste de femme, dont les seins ont été coupés. Dans l'autre sont entassés les bras, les jambes et la tête. Les lèvres et le nez ont été arrachés. Partout sur le corps, de la chair a été prélevée, notamment au niveau des fesses. Très vite, les médias s'emballent. Qui est la dépecée du bois de boulogne ? On sait seulement que le corps est celui d'une jeune femme, 25-30 ans, les yeux marrons, les cheveux bruns, de taille moyenne. Elle est morte de mort violente, une balle en pleine tête. Signe particulier, néant. Empreinte digitale, inconnue au fichier. Le corps les membres est transporté à l'institut médico-légal pour autopsie, afin de déterminer la cause de la mort et d'identifier la victime. Les enquêteurs passent un appel à témoins pour remonter la piste de l'assassin. Et là, un témoignage attire leur attention. Celui d'un chauffeur de taxi qui affirme avoir déposé un jeune homme genre chinois, dit-il, et ses deux grosses valises au bois de boulogne ce soir-là. Il se souvient même qu'il l'a récupéré au numéro 10 de la rue Rallangeais. Les policiers se rendent immédiatement à l'adresse indiquée. C'est une rue paisible au cœur du très chic 16e arrondissement de Paris. Au numéro 10, une vieille maison donne sur un petit jardin protégé du soleil par un grand marronnier. Les enquêteurs se renseignent auprès de la gardienne. Effectivement, un asiatique vu au premier étage. Un japonais poli et discret. Son nom ? Issei Sagawa. Et alors que les policiers recueillent des informations auprès du voisinage, un taxi s'arrête devant le numéro 10. Le passager correspond à la description des témoins. Alors immédiatement, les policiers le ceinturent par derrière. Le suspect ne résiste pas. Il avoue même son crime. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est parce que j'ai tué mon ami René. Au 36 quai des Orphères, Issei Sagawa explique calmement son crime. Les policiers sont surpris par cet homme gringalé, les yeux dissimulés derrière des lunettes fumées qui lui mangent la moitié du visage. Il est si petit que ses pieds ne touchent pas le sol. Quand il est assis et ses jambes balancent dans le vide pendant toute la durée de l'interrogatoire. Pourtant il n'avait l'air de rien cet étudiant japonais. Calme, tranquille, ne se faisant pas remarquer. Travailleur, il avait décroché une maîtrise de littérature en Angleterre et une autre en France. Il était à la fac de Sancier depuis 4 ans et passait ses examens sans problème. Cette nuit, c'est très calmement qu'il a expliqué son geste au policier. Ne cachant rien, imperturbable, n'éludant aucune question, expliquant en choisissant bien ses mots. Ce qu'il dit, c'est qu'il était amoureux, amoureux fou et c'est pour ça qu'il a tué. C'est à l'université de Sancier qui Saïsagawa rencontre René Harveld. Ils sont tous les deux étudiants en littérature. La jeune hollandaise a grandi à Hemstedt, une petite ville à l'ouest d'Amsterdam. Élève brillante, sportive et sans histoire, elle vivait avec ses parents et ses deux frères avant d'emménager à Paris pour finir ses études. Elle habite dans une chambre de bonne rue Bonaparte et garde des enfants le week-end pour payer son loyer. Son destin va donc croiser celui d'Isaïsagawa. Ce jour-là, elle présente un exposé sous la lumière de la phare des néons de la salle de classe. Pas une seule fois, Saïsagawa ne lève les yeux de son cahier. Il ne prend pourtant aucune note, non. Il est en train de dessiner René Harveld. De mémoire, il croque son portrait sur ses pages quadrillées. L'étudiante représente tous ses fantasmes de femme occidentale. Grande, d'allure sportive, les très enfantins. Elle a ce physique des filles du Nord qui attire tant. Sa gauve. L'été approche et René Harveld doit bientôt rentrer chez ses parents. Elle s'est fait des amies à Paris, mais le mal du pays prend parfois le dessus. Sa famille, les balades à bicyclette et les parties d'eau qu'est sur d'azons lui manquent. Alors, elle écrit de longues lettres à ses parents pour les tenir informés des moindres détails de son quotidien français. Elle nous racontait des tas d'anecdotes amusantes sur tous ces étrangers qu'elle rencontrait à Paris, où elle était très heureuse. L'un d'eux était Sagawa, qu'elle trouvait très amicale et très gentille avec ses drôles de coutumes. Elle l'appréciait, mais elle ne le voyait jamais seule. Mais René Harveld n'avait pas tout raconté. Peu de temps avant sa mort, la jeune femme a rendu visiter à son ami japonais plusieurs fois, seule. À peine quelques jours après leur rencontre, Issa Sagawa invite sa camarade hollandaise à dîner chez lui. Il prépare un sukiyaki, une sorte de fondue de légumes et de viande à un plat typique japonais. Pendant qu'il s'active en cuisine, l'étudiante lui pose des tas de questions sur son pays, sa culture et la thèse sur laquelle il travaille. Issa Sagawa n'a pas l'habitude qu'une femme s'intéresse à lui. Non, à 32 ans, il est genre solitaire, mal dans sa peau. Petit, chétif, il mesure à peine 1m50 pour, quoi, 40 kilos ? Et son visage anguleux et grêlé comme criblé de cicatrices d'une varicelle maltraitée. Une longue mèche noire et sinueuse est rabattue depuis le sommet de son crâne pour camoufler sa calvitie. Bon, de temps en temps, il a soumis ses pulsions sexuelles avec quelques prostituées, mais il a rarement l'occasion d'échanger avec des femmes, et encore moins avec des femmes qui l'attirent. Très vite, il comprend que René Hartveld ne partage pas ses sentiments. D'ailleurs, elle fait semblant de ne pas comprendre ses avances, classiques et de bonne guerre. Alors elle le repousse en riant. Mais Sagawa ne supporte pas d'être rejetée une fois de plus, une fois de trop. Et c'est là qu'il décide de la tuer. Oui, mais pas ce soir. Il lui faut donc un prétexte pour la tirer de nouveau chez lui. Sagawa lui explique alors qu'il a besoin d'enregistrer des poèmes en allemand pour sa thèse, et il lui demande de l'aide. Son accent sera évidemment bien meilleur que le sien. Il propose même de la payer 20 francs pour quelques lectures. René accepte de revenir quelques jours plus tard. Cette fois, Issei Sagawa a tout préparé. Il a acheté une carabine 20 de long rifle qu'il laisse à portée de main. L'étudiante s'installe au bureau et commence à lire les poèmes. Elle est dos à la pièce. Idéal pour le japonais, il va pouvoir s'emparer de son arme. Mais Sagawa se ravise. Il est terrifié à l'idée d'utiliser cette arme. Alors l'étudiante repart sans se douter des plans machiavéliques de son camarade. Quelques jours plus tard, René Hartveld revient pour terminer les lectures. Cette fois, Sagawa s'empare de l'arme. Mais de nouveau la panique prend le dessus, il finit par ranger la carabine. Absorbé par sa lecture, René ne se doute pas de ce qui se trame derrière elle, évidemment. Et au moment où elle repart, Sagawa lui demande de revenir. Et là, il lui fait une promesse. Ce sera la dernière. Le jeudi, comme prévu, René Hartveld revient à Rue Erlanger et reprend les lectures des poèmes. Nous sommes le 11 juin 1981. Il fait très beau, très chaud à Paris ce jour-là. Le magnétophone posé sur la table enregistre en allemand la voix calme et posée de René. Sagawa s'étient debout derrière elle. Il l'observe un moment avant de se décider. Et là, lentement, il va chercher la carabine. Lentement, il braque le 22 long rifle sur la nuque blanche de sa victime. Presse son index sur la détente. Le coup part, sans un bruit, étouffé par le silencieux. Le corps de René Hartveld tombe en arrière et déjà, le sang se répand sur la moquette. Il sait, Sagawa est pris de panique. Peut-être devrait-il appeler la police ? Non, non, pas la police. Une ambulance. Non, il est paralysé. Mais très vite, il se reprend, ferme les rideaux et se précipite à la cuisine, s'empare de serpillères et ponche le sang sur le sol. Lorsque les policiers procèdent à la perquisition du studio de la rue Erlanger, l'identité du tueur ne fait aucun doute. Il découvre les papiers de la victime et la carabine qui a servi à tuer René Hartveld. Il s'empare également d'un dictaphone et d'une pellicule photo, pièce à conviction. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs basculent vite dans l'horreur lorsque Issei Sagawa détaille les raisons qui l'ont poussé à tuer l'étudiante. Le criminel ne s'est pas contenté d'organiser le meurtre de sa victime, non. S'il a tué René, c'était pour assouvir ses pulsions cannibales. Car Issei Sagawa n'en est pas à sa première tentative. Avant de quitter le Japon, il avait essayé de manger une jeune Allemande. Il s'était introduit chez elle, de nuit, armé d'un parapluie pour la frapper à mort, préalable à son festin anthropophage. Mais il était mal préparé, et l'Allemande, bien plus grande et bien plus forte que lui, avait hurlé, l'avait attrapé et maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. Le père de Sagawa, un riche industriel, prêt à tout pour sauver l'honneur de son fils, avait ouvert son portefeuille, la plainte avait été retirée contre une belle somme. Mais cette fois à Paris, Issei Sagawa a tout préparé. Après avoir tué René Arteveld, il déshabille sa victime et assouvit ses pulsions. Quelques années plus tard, il témoigne dans l'émission Le droit de savoir, diffusée sur TF1. J'ai porté le corps jusqu'à la salle de bain, et j'ai commencé à le découper. J'ai choisi une petite fourchette, et j'ai essayé de piquer. Je n'y suis pas arrivé. Finalement, j'ai pris un gros couteau, et j'ai poussé. La graisse est jaune, comme du maïs. J'ai coupé, coupé, et finalement j'ai pu atteindre une petite partie rouge. J'ai coupé, et j'ai mis la viande rouge dans ma bouche. Il commence par la fesse droite, puis il dévore la cuisse. Les muscles sont plus faciles à découper. Il compare le goût, la texture de la chair crue en fonction des parties de l'anatomie. De nouveau, il retourne le corps pour violer le cadavre de la jeune femme et mort à pleines dents dans ses lèvres, le bout de son nez. Il découpe soigneusement les seins et décide de les faire cuire. Puis, à un bout de la cuisse, il photographie minutieusement les étapes du dépeçage et de la préparation. Sur une assiette en carton, il dispose un seins sur un lit de petits pois. Une fois rassasié, il se rend au supermarché du coin et achète le nécessaire pour faire disparaître le corps. Valise, couteau, sac poubelle, et même une hache. Il découpe le corps et isole les meilleurs morceaux, enfin, pour lui, 7 kilos de viande qu'il range dans des petits sacs poubelle et conserve au frais. Il n'aura pas le temps de tout manger. Lorsque les policiers l'ont arrêté hier soir, il y en avait encore dans son réfrigérateur. Le soir, il retrouve les amis au cinéma, au programme West Side Story. René devait être de la partie ce soir-là. Après la séance, Issei Sagawa rentre directement chez lui pour terminer le dépeçage, car il faut faire vite. C'est l'été. Des mouches ont commencé à recouvrir le visage atrophié de la jeune femme. Pendant trois jours, le cannibale dévore les restes de sa victime. Pas d'odeur. Une odeur très douce. Comme du poisson cru. Sans odeur. Je me rappelle ça. Enfin, Issei Sagawa décide de se débarrasser des restes avant la décomposition. Plus de 48 heures après son crime, il a réparti dans les deux valises les membres, le tronc et la tête et les restes qu'il juge non comestibles, puis il commande un taxi pour le bois de Boulogne. Sur le chemin du retour, il sait que l'épisode des valises est un échec. Il n'a pas réussi à faire disparaître le corps. Il va être arrêté. Ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. Sagawa décide alors de s'offrir un dernier repas, plus léger celui-là. Il commande une salle adnissoise dans un restaurant des Champs-Elysées. Épuisé, il a perdu l'appétit. Le lendemain, il jette le vêtement de sa victime dans une poubelle, toujours sur les champs. C'est dimanche, quelques jours avant la fête de la musique. Il fait doux. Sur le pont neuf, un orchestre joue la sixième symphonie de Beethoven. Le japonais répartit les armes de crime dans la scène d'un pont à l'autre de Paris. Les couteaux au pont neuf, la hache au pont Saint-Michel. C'est encore un beau coucher de soleil sur le fleuve ce soir. Sagawa abandonne la montre de René sur la balistrade du pont Saint-Michel. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs écoutent le contenu de la cassette qui a enregistré les dernières paroles de René. Horrifié, les villes se meurtrent sans images, mais en direct. Et tous se demandent s'ils ont affaire à un fou, un pervers souffrant de troubles de la personnalité ou à un adepte de rites anciens. Issei Sagawa reste calme et poli. Détaché, il dit, si j'avais eu un congélateur, jamais je n'aurais été arrêté. Et il en rajoute, mais vous dites bien en France qu'une femme est belle à croquer, non ? Le commissaire leur cadre, non, c'est avec un crayon à croquer, avec un crayon dessiné. Rien à faire. Pour Issei Sagawa, son acte était celui de l'amour ultime. Il l'expliquera quelques années plus tard dans le 20h de TF1. Le cannibalisme, pour moi, ce n'est pas des choses horribles. Ce n'est pas des choses sales, des sales choses. Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. A peine quelques jours après son arrestation, Issei Sagawa fait la lune de tous les journaux. Sur les étalages des kiosques, la photo en noir et blanc de son visage inexpressif côtoie celle de la jeune Renée Artevelt, adolescente, souriante. L'affaire dépasse les frontières et c'est l'emballement médiatique. Au Japon, on s'inquiète même des conséquences sur la relation diplomatique avec la communauté européenne, notamment avec la France et les Pays-Bas. D'autant que le premier ministre japonais de l'époque, Senko Suzuki, est attendu à Paris dans les prochains jours. De son côté, la famille Artevelt est effondrée, plus que ça encore, évidemment. Les parents de la jeune Néerlandaise, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille pendant plusieurs jours, ont appris la terrible nouvelle, l'épouvantable drame. À bas ordi, ils n'ont pas la force de se rendre en France, pour le moment. C'est le juge en lui Brugger qui est chargé de l'instruction. C'est donc lui qui va décider si Issei Sagawa était conscient de la gravité de ses actes au moment des faits. Très vite, il comprend qu'il se trouve devant une pathologie lourde. Et puis la marge de manœuvre est simple. Et mince, surtout. S'il est déclaré fou, Sagawa était responsable pénalement et ne peut être jugé. Au contraire, si l'acte de barbarie prémédité est reconnu, il encourt la peine capitale. Rappelons que nous sommes à l'été 81 et que la peine de mort ne sera abolie que quelques mois plus tard, en septembre de la même année. Averti de la situation, le père d'Issei Sagawa saute dans un avion pour la France. Il a interrompu d'importantes réunions au Japon pour rendre visite à son fils et il espère bien le tirer d'affaires une nouvelle fois. Il prend contact avec Maître Le Maire, l'un des meilleurs avocats pénalistes de Paris. A son arrivée en France, il répond aux questions des journalistes et se rend responsable des actes atroces de son fils. Et il dit, c'est ma faute, je l'ai trop protégé. Il vient d'ailleurs de démissionner de l'entreprise qu'il dirigeait au Japon pour sauver l'honneur de la famille. De son côté, le juge Brugger envoie Issei Sagawa à la prison de la santé et désigne trois experts psychiatres pour l'examiner. Ceux-ci tentent de percer le mystère de la personnalité du criminel. Pendant plus d'un an, les médecins, le magistrat et les policiers fouillent dans le passé du japonais cannibale. Et l'histoire qui s'écrit de Tokyo à Kobe en passant par Osaka, il faut bien éclairer la décision de justice. Issei Sagawa est né en 1949. Sur les vidéos de famille en noir et blanc, le petit Issei ressemble à n'importe quel gamin de son âge. Rieur, il fait des bulles de savon, petites salopettes et chemisettes blanches. En réalité, il souffre d'une encéphalite, une maladie grave et doit faire de nombreux séjours à l'hôpital, loin de sa famille. Il en réchappe, par miracle, mais gardera des séquelles. Pour occuper les enfants à la maison, la famille Sagawa regalie souvent des jeux de rôle. Le préféré d'Issei, c'est lorsque son oncle, déguisé en ogre, les poursuit, lui et son frère. Parfois, les enfants finissent dans la marmite de l'ogre pour y être dévorés. Ces jeux marquent l'enfant. Quand j'avais 3 ou 4 ans, je faisais des rêves, des cauchemars. Je pensais que j'étais mangé par mes parents. Ça a été la première étape de mon désir de cannibalisme. C'est un désir de cannibalisme. Issei Sagawa nourrit ses fantasmes et son imaginaire des contes de Perrault. La Belle aux Bois Dormants est l'un de ses préférés. Il est fasciné par cette histoire dans laquelle la petite horreur est confie à sa grand-mère Ogresse qui rêve de dévorer ses poids. Cet univers inspire le petit Sagawa. Il s'identifie au personnage de ses contes, lui qui rêve aussi secrètement de manger ses petits camarades. A l'école, il avait même demandé à l'une de ses institutrices pourquoi on ne peut pas manger ce qu'on aime plutôt que de... Quelques années plus tard, Issei Sagawa est un adolescent très complexé, désespérément seul. Il assimile très vite son appétit sexuel au fantasme cannibale. Alors, il veut dévorer de belles femmes. Au fil des mois, les experts psychiatres découvrent le passé trouble d'Issei Sagawa et sa personnalité inquiétante. Ils ont du mal à saisir le jeune homme. D'un côté, ses enseignants décrivent un étudiant, brillant, poli, mais d'autres se souviennent au contraire d'un jeune prétentieux, otan, misogyne. Dans sa cellule de la prison sainte, Issei Sagawa reste serein. Il ne semble pas réaliser l'atrocité de son acte. Au contraire, il se réjouit d'avoir réalisé ses pulsions et entame une correspondance avec un metteur en scène japonais. Il lui propose de créer une pièce de théâtre et même un film pour représenter son crime sous une forme artistique. Il entame aussi l'écriture de ses mémoires et se fait livrer en prison des films de série Z sur le cannibalisme, histoire de documenter son récit. Il écrit également à la famille de René Artevelt. Dans de longues lettres, très polis, il exprime des remords et clame son amour pour leur fille. Un peu plus d'un an après son arrestation et après de nombreuses expertises et contre-expertises, les psychiatres finissent par se mettre d'accord. Issei Sagawa était en état de démence au moment des faits. Le 30 mars 1983, presque deux ans après la mort de René Artevelt, le verdict tant redouté par la famille de la victime tombe. Et il est sans appel, ce cas de le dire, non-lieu. Mais en l'espèce, c'est l'article 64 du code pénal qui doit s'appliquer. Issei Sagawa est fou et ne peut être jugé. Il doit donc être soigné. Alors, il est interné à l'hôpital Henri-Colin-Villejuif et placé dans une unité réservée aux fous dangereux. À Hamestet, aux Pays-Bas, M. Artevelt ne se remet pas de la décision de la justice française. Prostré derrière les larges fenêtres de la maison familiale, face au champ de tulipes blanches que sa fille aimait tant, il est accablé. Il a perdu le sommeil. Sa femme et lui n'osent même plus se regarder lorsqu'ils passent devant la chambre de René. Ils redoutent la libération d'Issei Sagawa et la récidive. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer leur fille. La vie leur apparaît alors comme une longue souffrance, un océan de désespoir. Comme Issei Sagawa n'avait pas de peine à purger, la France n'avait pas de raison au fond de le garder et de l'entretenir à vie dans un hôpital psychiatrique. Voilà pourquoi le préfet de police Guy Fougier a levé l'arrêt d'internement et Sagawa sera mis lundi très accompagné dans l'avion de Tokyo. Sagawa sera évidemment interné à nouveau au Japon. Le 21 mai 1984, Issei Sagawa est libéré et s'envole pour le Japon. Il est placé à l'hôpital psychiatrique Matsuzawa de Tokyo, le meilleur établissement du pays. En France, cette décision choque l'opinion publique. Comment un tel monstre peut-il être libéré sans le moindre jugement ? Dans l'édition du Monde du 14 mars 1985, l'écrivaine Claude Sarraute s'insurge contre la décision du juge et des experts psychiatres. C'est bien d'être riche, quand même riche, célèbre ou puissant. Ça sert, c'est vrai, dans l'existence. Ça permet de se tirer d'affaires en toutes circonstances, même si elles sont accablantes, les circonstances, et si l'affaire n'est pas très ragoûtante. Je pense là à cet étudiant japonais, Issei Sagawa, un fils à papa inscrit à la fac de médecine de Paris et confortablement installé dans un studio du 16e arrondissement. Mise en appétit par une jeune hollandaise, rose et dodue, il l'a découpée en petits morceaux, il les a déposées dans des assiettes recouvertes de papier alu et rangées dans son frigo. Arrestation ? Certificat de démence au moment des faits, non-lieu, court séjour dans un hôpital psychiatrique de Villejuif et retour peinard au pays où on l'installe dans une clinique hyper chic des environs de Tokyo. Et au mois d'août 1985, Issei Sagawa quitte l'hôpital. Pour les psychiatres japonais, il n'est pas fou. Quatre ans après son crime à Paris, le cannibale japonais est donc libéré sans autre forme de procès. Pour les spécialistes japonais, Sagawa, le cannibale qui vient de sortir de l'hôpital, n'est même pas un malade mental. Le comportement de cet homme de 36 ans, célibataire, d'un mètre 49, auteur d'une thèse de doctorat en littérature, était normal à l'hôpital, ont-ils dit. Après son horrible crime, le meurtre d'une néerlandaise de 25 ans et son acte de cannibalisme consommé pendant 4 jours, nos psychiatres avaient dit qu'il était totalement fou au moment de son acte. A Tokyo, il se rendra encore à l'hôpital une fois par semaine. Au Pays-Bas, la famille Artevelt ne se remet pas de la libération des meurtriers de leur fille. D'autant plus que l'homme est devenu une star au Japon. Oui, il a publié ses mémoires dans lesquelles il décrit son crime. Et le livre est un succès. Issei Sagawa est invité sur tous les plateaux de télé et ses conférences font ça le comble. Pire, il se lance à la peinture et signe ses œuvres d'une fourchette et d'un couteau ensanglanté. Il participe même à des émissions de critique culinaire. Ni fou ni coupable dans son pays, Issei Sagawa commercialise sa notoriété macabre et le public en redemande. Devenu la bête de foire des médias japonais, le cannibale de Paris finit malgré tout par tomber dans l'oubli et vit aujourd'hui sous une autre identité, loin des lumières des projecteurs, mais libre. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du cannibale japonais avec deux invités aujourd'hui. Nicole Caligaris, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages et en 1981, vous étiez étudiante avec Issei Sagawa et René Artevelt. Vous avez publié ce livre que j'ai entre mes mains qui s'appelle Le Paradis entre les Jambes. C'est un roman inspiré de votre correspondance avec Issei Sagawa après son crime. Avec nous également au téléphone Ariane Casanova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte judiciaire et vous nous parlerez évidemment du profil de ce tueur-là. Alors je résume, il est considéré comme fou, donc irresponsable de ses actes en France. Donc il bénéficie d'un non-lieu. Il va au Japon et au Japon on dit « Non, il n'est pas fou, tout va bien ». Donc en fait, il y a des gens qui prennent double peine lui, c'est double sauvetage. Voilà, en quelque sorte. Nicole Caligaris, vous avez connu Issei Sagawa et René Artevelt. Vous étiez étudiante avec eux. Voilà, vous l'avez connue. Quelles étaient vos relations avec eux ? Puis parlez-moi d'eux puisque vous les avez connues. Alors je vais avoir un peu de mal à vous parler d'eux parce que je les ai connues. J'ai été étudiante avec eux. On s'est très très peu connues. On s'est connues pratiquement au moment du meurtre, c'est-à-dire quelques jours au mois de juin. Voilà, quand les cours commencent à se terminer, on commence à sortir Fébo à Paris, on a pris quelques verres ensemble, on a fait un dîner au restaurant ensemble. Et voilà. Bon, j'ai assisté évidemment aux cours avec les deux étudiants. Donc j'ai assisté à cet exposé de René. D'où nous avons parlé là ? D'où nous avons parlé. J'ai, voilà, côtoyé très peu Issei Sagawa. Mais on peut dire pratiquement que je l'ai connu après son meurtre puisqu'après on a eu une correspondance de huit lettres quand il était détenu à la prison de la santé. On y reviendra. Mais avant, quel regard vous posiez sur lui ? Quel regard les gens de votre âge posaient sur lui ? Le regard qu'on posait sur lui, je ne sais pas, vous l'avez dit, voilà, c'était un étudiant japonais, il est très courtois, plutôt réservé. Mais on a entendu qu'il parlait bien français, il étudiait la littérature française. C'est un type très cultivé, très sensible d'ailleurs, avec une sensibilité littéraire, etc. Voilà, tout ce dont je peux me souvenir. Enfin voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Justement, c'est bien ça. Il n'y a rien de particulier à dire. Alors évidemment, on peut... Bien sûr, tout votre récit a repris, au fond, le point de vue. à projeter un point de vue sur Issei Sagawa, à partir des témoignages, de ses propres témoignages, des dossiers de justice, etc. Mais de l'extérieur, de l'extérieur, je ne peux pas entrer dans sa tête, pas plus aujourd'hui que je ne le pouvais à l'époque. Et à l'époque, voilà, c'était un étudiant japonais, assis sur les bancs de la fac, comme tout le monde. Ah oui, comme souvent les lecteurs, on dit, ah mais il était comme tout le monde, même parfois, il était gentil, courtois. C'est souvent comme ça. Il n'y a aucune raison que ce soit le contraire du reste. C'est vrai. René, quels souvenirs vous en gardez ? Voilà, pareil, la même chose que ce que vous avez raconté. Une fille lumineuse, un sourire lumineux. Une étudiante très sympathique. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas... Avant la catastrophe, c'est banal. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de toute cette histoire, c'est la catastrophe. Et c'est là que les choses se renversent complètement et que, rétrospectivement, on commence à voir du sens des signes là où il n'y en avait pas, en réalité. Bien sûr, c'est complètement rétrospectif, forcément rétrospectif. Voilà. Où il y en avait peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas le savoir. Évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle ? Le terme que je viens d'empoulier, catastrophe. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui s'était passé, c'était exactement comme si j'avais appris un tremblement de terre ou quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire une catastrophe. Et une catastrophe à l'intérieur de laquelle le meurtrier lui-même était pris. C'est-à-dire que, pour moi, il était le jouet de la catastrophe. Il en était l'auteur, mais il en était le jouet. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est le sentiment que j'ai eu. Le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il s'était passé une catastrophe. Certes, il en était l'auteur, mais aussi, lui-même était dans un état de catastrophe et lui-même, il lui était arrivé, à lui aussi, une catastrophe. Vous ne pensez pas que c'est plutôt aux parents de René qu'il est arrivé une catastrophe ? Ah ben bien sûr, complètement. Avant tout, la catastrophe, c'est d'abord pour eux, pour les proches. Bien sûr, je ne peux rien dire là-dessus. Évidemment, bien sûr. C'est une grosse évidence. J'aurais juste exploré ce terme catastrophe que vous employez. La catastrophe, c'est quand quelque chose arrive ou qu'il aurait pu être évité, où on se dit, mais c'est catastrophique, on aurait pu l'éviter, on n'a rien vu. Ce n'est pas de ce ressort-là ? Qu'est-ce que vous voulez me dire dans la catastrophe ? Non, la catastrophe, c'est le bouleversement, pour moi. C'est-à-dire que les choses ne seront plus jamais après comme elles l'étaient avant. D'accord. Alors, on va prendre l'avis de notre experte psychiatre, Ariane Casanova. Alors, j'imagine, c'est toujours une lourde responsabilité d'évaluer la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale d'un prévenu, parce qu'on en connaît les conséquences. Sur quel élément on s'appuie globalement pour déterminer la responsabilité de quelqu'un dans un meurtre ? Vous allez me dire, ça dépend du type de meurtre, mais est-ce qu'il y a des règles, d'abord ? Déjà, la question de la responsabilité appartient au magistrat. La question posée au psychiatre, c'est celle de l'abolition ou de l'altération du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits. À l'issue de cela, le magistrat déterminera s'il y a responsabilité ou non-responsabilité à la lecture des conclusions écrites par le psychiatre. En ce qui concerne, ensuite, c'est un diagnostic psychiatrique qui est fondé sur des éléments cliniques psychiatriques. Et en général, ce qui correspond à des moments d'abolition de discernement, c'est l'irruption brutale et cataclysmique d'une pathologie psychotique de type délirante avec des hallucinations, de l'automatisme mental où le sujet perd contact complètement avec la réalité de tout un chacun. Il est en rupture, il est clivé de la réalité. La question, c'est une question purement diagnostique qui s'appuie sur une clinique comme chaque médecin peut faire un diagnostic à partir d'une clinique médicale. Il s'agit de la clinique psychiatrique. À partir de là, effectivement, la justice est éclairée et décide. Dans l'affaire Sagawa, cas de cannibalisme avéré, transgression ultime. Alors, j'ai toujours attention aux mots qu'on emploie quand on parle à des psychiatres parce que ce sont des notions très précises, parfois compliquées. Mais est-ce qu'on est quand même dans la transgression ultime ? Est-ce que l'anthropophagie, le cannibalisme, est reçu comme ça ? Comme transgression ultime ? C'est quelque chose qui, dans notre culture, effectivement, fait partie, depuis un certain nombre de milliers d'années, de la question de la transgression. Et tel que vous l'énoncez, c'est une transgression qu'on entend du côté d'un acte pervers. Et donc ? L'acte pervers est un acte qui correspond à une structure de personnalité, mais qui n'est pas du tout dans une abolition du discernement. D'ailleurs, votre émission qui a présenté ce cas est tout à fait claire. Il s'agit d'un acte criminel qui est organisé de manière tout à fait déterminée, claire, précise. Que maintenant, la question du cannibalisme lui-même soit une question qui horrifie tout un chacun et qui a horrifié les magistrats et les policiers de l'époque et qu'il y ait cet objectif de le tourner du côté de la pathologie mentale. Oui, c'est une possibilité mais au demeurant, un acte pervers, c'est un acte qui est un acte criminel de transgression des codes sociaux habituellement reconnus. Alors, donc, il y aura eu erreur de diagnostic parce qu'il était d'abord interné dans la section des malades dangereux, des fous dangereux, parce que j'ai dit dans le récit, des fous dangereux. Il est en UMD, en unité des malades dangereux, effectivement, dans un hôpital à Villejuive, je crois, oui. Et après, donc, on dit qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas eu le discernement qui fait que la personne devient responsable pénalement. Il y a quelque chose de contradictoire ? Il y a eu une erreur de diagnostic ? On n'a pas su... Non, il a été... Alors, attendez. S'il a été reconnu comme irresponsable, il a été mis dans une unité de malades dangereux, je n'ai pas le dossier sous les yeux, je ne me souviens plus exactement s'il a été hospitalisé avant ou après le passage en milieu carcéral. Ce qui est possible, c'est qu'il ait été dans un temps d'observation... Là, je dis ça spécifiquement par rapport à cette affaire. À l'époque, il n'y avait pas de lieu d'hospitalisation à l'intérieur des milieux carcéraux. Donc, il a pu être hospitalisé en une unité de malades dangereux. Et puis ensuite, s'il a été jugé... Enfin, jugé... Il a été diagnostiqué par les psychiatres comme ne présentant pas une pathologie nécessitant cette UMD. Il a été remis en milieu carcéral jusqu'à l'issue de la fin de l'enquête de l'instruction. Alors, après, il est extradé... Ma dernière question, il est extradé au Japon et là, il n'est pas considéré comme malade... De manière très rapide. Oui. Et il n'est pas considéré comme malade mental. Particulièrement rapide. C'est vrai. Il n'est pas considéré comme malade mental. C'est une décision... Mais il n'est pas... Il y a eu... Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé à l'époque, même si ce serait intéressant. Aujourd'hui, il y aurait la possibilité de contre-expertise. J'ai traité ces derniers temps d'affaires... En tant qu'expert psychiatre d'affaires criminelles, on est nommé par deux experts et en dernier cas, c'était la troisième expertise. Il y a une première expertise... Enfin, une première expertise de deux experts, une seconde expertise de deux experts et une troisième expertise de deux experts. C'est-à-dire qu'à la fois, le juge d'instruction demande une expertise. L'avocat, souvent... Le plus souvent, l'avocat de la partie civile demande également une expertise psychiatrique. Il a la possibilité de demander de l'auteur présumé. Et puis, le magistrat aussi peut aussi demander avec à chaque fois des précisions, éventuellement, d'avoir sous-cellé les dossiers médicaux. Il y a des investigations médicales précises qui sont faites. Là, en l'occurrence, dans ce que vous avez proposé dans l'émission que j'ai entendue à l'instant, c'est qu'il y a eu aussi de manière assez particulière l'intervention d'un père qui arrive rapidement et qui se mêle d'une affaire d'instruction, chose qui peut paraître comme ça, avec le recul, avec des années. On est en 2018, quelque peu surprenante. Bien sûr. Bien sûr. Ariane Casanova, je vous remercie. On va redonner la parole maintenant à Nicole Caligarus. Vous restez avec nous. N'hésitez pas si, à travers les paroles que nous allons prononcer maintenant, vous voulez ajouter quelque chose. N'hésitez pas. Vous nous faites signe. Juste, c'était par rapport à ce qui avait été employé tout à l'heure comme le mot de catastrophe. Oui. Dans ce qui est du témoignage même de l'auteur, il n'est pas tout à fait catastrophé. Il est dans une explicité, une élucidation de son acte qui se veut très froide et très déterminée et très manipulatrice des auditeurs qu'il a pu avoir ensuite. Nicole Caligarus, oui. Allez-y, répondez. C'est là que se justifie en partie l'ouvrage que j'ai publié. Parce que l'origine de mon souhait de publier quelque chose, c'était que les lettres d'Issay Sagawa, lettres qu'il m'a écrites juste après le meurtre, au moment où il était détenu à la santé, que ces lettres soient disponibles, si je puis dire, qu'elles puissent faire partie de l'histoire. Pour plein de raisons. La première des raisons, c'est parce que ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qui s'est passé, parce que justement, il y a cette histoire de cannibalisme, etc. c'est qu'en fait, c'est une histoire privée mais qui concerne notre histoire commune. Et d'autre part, parce que ces lettres montrent la complexité de l'homme, de l'humain, et montrent qu'il y a une détresse, il y a un désarroi qui n'apparaît peut-être plus ensuite dans ce discours à plus longue distance qui est en effet très rationalisé. A quel moment vous décidez-vous d'écrire Issei Sagawa et pourquoi ? Immédiatement. Pourquoi ? Je vraiment, voilà, c'est là où les choses nous dépassent. C'était un étudiant que j'avais connu, on avait passé une ou deux soirées comme ça entre amis avec des copains, etc. Il lui arrive cette espèce de, encore une fois, catastrophe géante, enfin quelque chose d'astronomique. Ben voilà, j'ai eu le premier réflexe de décrire, de reprendre contact. Quel lien tissez-vous ? C'est un lien épistolaire, vous n'allez pas le voir. Non, je ne vais pas le voir. D'accord. Et comment il réagit à la première lettre ? Il m'écrit, il me répond. Il répond ? Qu'est-ce qu'il vous répond ? Vous vous souvenez de la première ? Elles sont publiées. Oui, c'est bien. Mais voilà, ce qu'il me répond, en fait, il raconte, il raconte son amour pour René, vous l'avez dit aussi dans le récit, il raconte qu'il veut contacter les parents, il raconte qu'il veut faire, il était dans un atelier sculpture, il veut faire un buste, etc. Et puis, au cours de certaines lettres aussi, il me parle de littérature japonaise, il me parle de sa détention. Ses lettres sont très belles. Ariane Casanova, vous vouliez intervenir ? Oui, tout d'abord, j'aurais souhaité savoir à quel moment le juge d'instruction a autorisé cette possibilité de communication entre madame et puis l'auteur. Vous souvenez ? Et si, effectivement, les lettres sont passées par la voie ordinaire, c'est-à-dire lecture faite par le milieu pénitentiaire. Nicole Caligari, je n'ai aucune idée, moi, tout ce que je sais, c'est que je lui ai envoyé un courrier et probablement à son adresse, rue Erlanger, et ensuite, j'ai reçu une réponse avec le numéro de matricule d'Isaï Sagawa. Il m'a offert un livre qui est L'éloge de l'ombre de Tanizaki qui porte son numéro de matricule. C'est tout ce que je peux vous dire, je ne sais pas. Et pourquoi vous posiez cette question, Ariane Casanova ? Vous êtes étonnée de cette correspondance ? Parce que, oui, on est dans une affaire criminelle. Dans ce que j'entends, là, j'entends un argumentaire qu'il est possible d'entendre dans les grandes affaires de pédophilie. Les pédophiles sont des gens qui sont absolument charmants, qui, dont certains, peuvent également ensuite épouser des personnes qui interviennent auprès d'eux. c'est dans ce sens-là où la question de la perversion, elle explose, elle est là, présente dans tout ce qu'on entend actuellement. Et je suis surprise que, justement, dans ces lettres qui sont particulièrement intéressantes sur un plan clinique, dans cette affaire-là, la justice n'est pas proposée, par exemple, aux experts d'avoir le contenu de ces lettres. Chaque chose est sur le plan clinique tout à fait intéressant. Et c'est à partir de cela qu'on peut aussi étayer un diagnostic pertinent. Maintenant, la façon dont ça s'est déroulé, peut-être à ce qu'à l'époque, les choses ne se déroulaient pas sur un plan judiciaire de la même manière, mais ça éclaire tout à fait. une fois arrivé au Japon, que cet homme se soit tout à fait présenté comme sans pathologie particulière et sans particularité qui amènerait un suivi obligatoire dans son pays. Nicole Galligaris veut dire répondre. La justice n'était pas au courant probablement de ces lettres puisque moi, je n'ai jamais été contactée par la justice et justement, c'était comment dire, c'était une responsabilité de détenir des lettres de ce type, de risquer de les perdre, enfin je ne sais pas, qu'elles se perdent ou qu'elles soient détruites ou etc. Et c'est pour ça que je voulais les rendre publiques. Alors à un moment, vous décidez d'arrêter cette correspondance. C'est vous qui décidez ? Oui, c'est moi qui décidez. C'est une lettre à laquelle vous n'auriez pas eu de réponse ? C'est vous qui décidez ? Je crois que c'est moi qui décidez. Pourquoi vous décidez ? Pourquoi il y a une fin ? Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je ne voyais pas là-dedans ce que je faisais, ce que je pouvais faire. Non, je ne pouvais plus. Je crois que c'est ça. Je ne pouvais plus. Et qu'est-ce que vous en avez retiré au bout du compte de tout cela, de cette correspondance ? C'est une drôle de question. Je n'en ai rien retiré de spécial. C'est juste une partie de ma vie. C'est simplement que toute cette histoire-là, tous ces éléments-là ont fait désormais partie de ma personnalité et de ce que j'ai vécu. Et donc, ce livre, Le Paradis entre les Jambes, ce titre ? Comme je vous l'ai dit, ce crime dit quelque chose de notre histoire commune. Et le parti que j'ai pris, moi, pour essayer d'écrire à propos de tout ça, de ce que j'avais vécu, c'est d'écrire du point de vue d'une jeune femme de ses années 80. Ça dit, je pense, quelque chose de ce que c'était qu'une jeune femme de 20 ans dans les années 80. Merci infiniment, Nicole Kalliaris. Merci également à vous, Ariane Casanova. Au revoir, mesdames. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Issei Sagawa, le calibre japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada